Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble comment financer son premier investissement immobilier. Donc c'est une question qui m'est revenue très très souvent, c'est voilà j'ai envie de débuter dans l'investissement immobilier et je ne sais pas comment trouver un premier financement, j'aimerais avoir quelques conseils pour faciliter l'obtention de ce premier financement. Il faut savoir que le premier financement on va dire c'est le plus difficile à obtenir, moi d'ailleurs c'était un peu mon cas au début quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent de côté et avant de me faire financer, j'étais passé devant 6 ou 7 banques et j'ai eu énormément de refus bancaires par rapport à ça. Donc c'est vraiment pour te dire que le premier financement, une fois que tu arrives à l'obtenir et bien sûr que tu as fait une bonne affaire, les suivants seront beaucoup plus faciles et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention et c'est pour ça que je t'ai concocté 8 conseils qui te permettront de l'obtenir beaucoup plus facilement. Le tout premier conseil c'est de trouver un bien qui respecte la règle des 70%. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle des 70% ? C'est tout simplement qu'il faut que tes mensualités du crédit correspondent à 70% au minimum de tes loyers. Donc si par exemple tu as des mensualités, je dis une bêtise, à 700 euros par mois, il faut que le loyer que tu as en face soit équivalent à 1000 euros par mois. Comme ça tu as à peu près 30% de marge supplémentaire qui te permettront de payer tout ce qui est charge, te permettront d'être serein on va dire en cas de carence de vacances locatives par exemple. Donc c'est vraiment la banque qui veut prendre le moins de risques possible et du coup ce qu'elle va faire c'est qu'elle va prendre une marge de 30%. Comme ça, ça te permettra de mettre un petit peu d'argent de côté et de prévenir d'éventuelles vacances locatives, de travaux dans la copropriété ou autre. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est un des facteurs essentiels on va dire et principal de la banque. C'est vraiment cette règle des 70% où tes mensualités doivent être inférieures à tes loyers que tu as en face. Alors deuxième conseil que j'ai envie de te partager c'est d'avoir une situation stable au moins les trois derniers mois. Les trois mois qui viennent de se passer tout simplement parce que lorsque tu vas démarcher de nouvelles banques pour trouver un financement par exemple, ce qu'elles vont te demander c'est les trois derniers relevés de compte. Donc tout simplement il faut que pendant trois mois au minimum tu te tiennes à carreau, que tu arrives à ne pas finir le mois dans le rouge, que tu arrives aussi à mettre un petit peu d'argent de côté pour montrer que tu arrives à épargner mensuellement. Et comme ça, ça va montrer à la banque que tu as une situation financière qui est stable et que tu sais maîtriser ton argent. Donc c'est très très important. Après si tu souhaites rester dans ta banque, bah là du coup cette banque a beaucoup plus de visibilité étant donné qu'elle ne va pas te demander les trois derniers relevés de compte vu qu'elle les a déjà et elle a la visibilité à partir du moment où tu as créé ton compte. Donc là, si c'est dans ce cas-là, il faut que tu fasses attention que tu sois vraiment clean depuis au moins six mois, un an pour vraiment être tranquille. Donc voilà, l'idée de ces conseils, c'est vraiment de te partager pas mal de techniques, de stratégies qui te permettront d'optimiser et de faciliter le premier financement. Il faut savoir aussi, les banques ne sont pas dupes. Si elles vont voir que dans tes trois derniers relevés de compte, on va dire que tu arrives à mettre 500 euros de côté et que tu dis à cette banque, voilà, depuis des années, je mets 500 euros de côté, mais par contre que tu montres qu'en épargne, tu n'as que 1500 euros qui correspondent aux trois derniers mois, voilà, elle va commencer à vite s'en rendre compte et elle va voir que tu essaies de la berner. Donc fais bien attention à ça, essaye de montrer ce qui est bien, mais de ne pas trop jouer là-dessus et de ne pas trop embellir si ce n'est pas vraiment ça. Troisième conseil, c'est de monter un dossier financier béton. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est vraiment d'avoir un maximum d'éléments lorsque tu vas aller voir ton banquier, sueur, tout ce qui est ton projet, ta situation personnelle, ta situation professionnelle, pourquoi ce projet ? Et quand je te parle de projet, c'est vraiment le projet au sens large. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un document Word. D'ailleurs, tous les participants de mon programme Investisseurs Libres ont accès à ça sur comment monter vraiment son dossier efficace, efficacement et pour obtenir plus facilement des prêts. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que la personne qui lise le projet, qui voit un petit peu le dossier de ton projet, se dise, ok, j'ai vraiment tout compris ce qu'elle m'a dit, il n'y a aucun doute, il y a des estimations, il y a des valeurs, il y a des devis, il y a la description du secteur, il y a vraiment tout. Il faut au final que, limite, la personne comprenne à 100% ce projet et plus elle comprendra le projet, plus ce sera facile pour toi d'obtenir, du coup, ce financement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire ça. Et d'ailleurs, plus tu le feras, mieux ce sera. Et souvent, il y a beaucoup de participants de mon programme Investisseurs Libres qui me disent que lorsqu'ils vont à la banque avec le dossier qu'on monte ensemble dans le programme, et bien du coup, le banquier est choqué et au final, le banquier dit le plus souvent, c'est, ah bah si tous les clients étaient comme vous, ce serait carrément plus facile. Parce que même pour lui, pour que lui puisse vendre le projet à son directeur, par exemple, ce sera beaucoup plus facile s'il connaît réellement votre projet immobilier. Donc montez bien votre dossier de A à Z et vraiment le plus détaillé possible avec un maximum de chiffres et un maximum de preuves et ça vous facilitera l'obtention de votre premier prêt immobilier. Quatrième conseil, c'est de trouver des banques qui connaissent l'investissement immobilier et qui connaissent un petit peu tout l'esprit de l'investisseur immobilier. Donc c'est pas courant, il y a certaines banques qui ne connaissent pas forcément ou qui n'ont pas envie de connaître tout ce qui est basé sur l'investissement immobilier. Donc j'ai pas envie de rentrer et de donner des noms parce que c'est pas forcément intéressant, surtout que d'une banque à l'autre, ça peut carrément changer. Certaines agences qui acceptent et qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas, donc ça sert à rien de dire des noms comme ça. Mais c'est bien d'échanger avec le conseiller qu'on a en face de soi et de lui poser quelques petites questions aussi sur l'investissement immobilier, si lui a déjà investi, s'il a l'habitude de travailler avec des investisseurs. Et comme ça, plus il connaîtra en fait l'investissement immobilier, plus ce sera facile pour vous de vendre ce dossier. Et moi, à titre d'information, c'est comme je disais, le tout premier investissement immobilier où j'ai vraiment galéré pour trouver le financement. Les cinq ou six premières banques, tous les conseillers ne connaissaient rien sur l'investissement immobilier, ne connaissaient rien, limite aux optimisations qu'on peut faire, comment, qu'est-ce qu'une rentabilité ou du moins, comment obtenir une bonne rentabilité. Alors que la dernière personne, je m'étais renseigné un petit peu en amont sur elle et elle s'y connaissait. Et du coup, ça n'a pas loupé parce qu'elle a pu me financer facilement alors que je n'avais pas d'apport, que j'avais une situation qui n'était pas forcément idéale. Donc voilà, c'est vraiment important de trouver des personnes, des interlocuteurs qui connaissent l'investissement immobilier. Ça vous facilitera le financement. Cinquième conseil, c'est de montrer qu'on s'y connaît dans l'investissement immobilier, même si on n'a jamais investi. Parce que, voilà, peut-être que c'est votre premier investissement immobilier que vous faites, mais si vous montrez que vous y connaissiez, si vous utilisez les bons termes que le banquier veut entendre, si vous utilisez des termes qui montrent que vous êtes vraiment intéressé, des documents qui montrent que vous commencez à être expert, même si vous n'êtes pas encore passé à l'action, ça va être hyper intéressant. D'ailleurs, je discutais avec un autre participant encore pour en revenir au programme Investisseurs Libres. Ce n'est pas forcément pour te le vendre, mais c'est plus parlant. Du coup, je parle beaucoup de la base perval dans cette formation. Et la base perval, c'est un document qu'on trouve chez le notaire. Et souvent, lorsque tu vas chez le banquier avec ton dossier bancaire et qu'en plus, tu joins la base perval, et bien ça montre au banquier, souvent tu lui apprends quelque chose d'ailleurs, que ça existe. Et en plus, ça montre au banquier que, voilà, tu as des réelles compétences, tu commences à avoir une expertise dans l'investissement immobilier et ça donne beaucoup plus confiance, en fait, au banquier pour qu'il puisse te financer. Donc voilà, l'idée, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment que le banquier se sente en sécurité pour qu'il puisse te prêter ses sous, entre guillemets. Sixième conseil, c'est de montrer que l'on a de l'apport. Si on a de l'apport, donc peut-être que tu n'as pas de l'apport, donc ce conseil n'est pas pour toi, mais si tu as de l'apport, et bien il faut absolument le montrer, même si tu as l'équivalent de l'apport et que tu n'as pas forcément envie de le mettre, c'est intéressant de montrer que tu as de l'épargne, que tu as de l'argent de côté, parce que comme ça, déjà, premièrement, ça montre que tu sais économiser, et deuxièmement, ça montre que, en cas de coup dur, tu as toujours un fonds de sécurité. Donc si tu as de l'apport, si tu as de l'épargne, n'hésite pas à montrer, n'hésite pas à montrer tout tes relevés de comptes, si tu as des marchés d'autres banques, que ce soit ton PUL, que ce soit ton PEA, enfin je dis des bêtises, mais n'importe quel compte, où il peut y avoir de l'apport, de l'épargne, et ça, ça peut vraiment jouer en ta faveur, parce que plus tu auras d'épargne, plus ce sera intéressant pour toi, et plus ça sera dans la balance. Même si cet apport, tu ne vas pas l'utiliser, tu peux très bien dire, j'ai l'équivalent des frais de notaire, mais je n'ai pas envie de le mettre, parce que j'ai envie de le garder au cas où, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'épargne de côté. Septième conseil, c'est d'accepter les conditions qu'ils te proposent. Après, ça dépendra, on va dire, de ton profil, mais si tu as un profil qui est un peu limite, on va dire un peu ce qui était mon cas au début, je te conseille très fortement d'accepter les conditions et de ne pas essayer de faire de trop négocier. Tu peux essayer de négocier certaines choses, surtout si, par exemple, tu as envie de faire un achat-revente, de négocier les indemnités de remboursement anticipé, oui, tout à fait, mais, par exemple, si tu veux faire un achat-revente et que tu veux négocier les indemnités de remboursement anticipé, là, tu ne vas peut-être pas faire la fine bouche sur le taux ou là, le taux, tu t'en fous parce que tu ne vas pas le garder très longtemps. Donc, voilà, c'est pour ça. Il faut essayer d'accepter un maximum les conditions. Les conditions que j'ai eues pour mon premier investissement immobilier n'étaient pas les meilleures, elles n'étaient pas optimales, mais au moins, j'ai montré que j'ai fait un premier investissement immobilier qui a payé et du coup, ça m'a permis, les fois suivantes, de négocier beaucoup plus efficacement parce que j'avais déjà montré mon expertise dans l'investissement immobilier et que j'avais déjà montré que mes investissements immobiliers me permettaient de générer de l'argent. Donc, voilà, la première, en fonction de ta situation, c'était une situation qui a un petit peu limite, ne négocie pas trop les conditions, essaye de négocier bien sûr, mais si tu vois que le banquier commence à être freiné, on va dire, là, du coup, je te conseille d'arrêter et de commencer à accepter si c'est acceptable. Huitième et dernier conseil, là, du coup, c'est si tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, essaye de faire passer ce projet en résidence principale, tout simplement parce que le plus souvent, c'est plus facile d'acheter sa résidence principale en premier investissement, en premier achat que d'acheter un investissement locatif. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de jouer cette carte de la résidence principale parce que ça te facilitera, on va dire, l'obtention du prêt immobilier et ça permettra, même au niveau des banquiers, souvent, certains te le diront, que pour eux, c'est beaucoup moins de paperasse, c'est beaucoup moins difficile de vendre ça, surtout s'il n'y a pas forcément un pouvoir de décision en interne au sein de l'agence et que ça doit monter à Paris. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile et c'est intéressant. Après, si tu utilises cette stratégie, il faut que tu fasses attention à comment est-ce que tu vas goupiller tout ça parce que des fois, si tu acquiers ta résidence principale et que tu es primo-accédant, donc que c'est la première fois, du coup, tu auras certains prêts qui pourront t'être donnés. Donc, par exemple, le PTZ, le prêt à accessibilité sociale en fonction de ta situation personnelle. Mais ça, c'est des prêts où il y a une contrepartie et tu ne peux pas le louer pendant un certain temps. Le plus souvent, tu ne peux pas le revendre avant un certain temps. Donc voilà, fais bien attention au type de prêt que tu vas souscrire et souscrire à un prêt qui est assez facile à un prêt immobilier, on va dire classique au lieu d'avoir un prêt qui a l'air intéressant sur le papier alors qu'en contrepartie, tu as beaucoup de restrictions et tu as beaucoup de choses qui te bloquent. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager à une personne qui a envie d'investir dans l'immobilier pour la première fois. Dans tous les cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et si tu es intéressé pour devenir rentier avec l'immobilier, j'ai une formation offerte dans la description à te proposer et à t'offrir. Donc voilà, c'est dans la description, tu t'inscris et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !